Bonjour Dr Kalatbari, nous allons passer plus d'une heure ensemble et vous allez nous proposer une approche de l'arrêt du tabac, une approche plutôt non conventionnelle, voire parfois surprenante et provoquante. Alors avant d'aller plus avant, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, Emmanuel Kalatbari, je suis médecin, je suis responsable des consultations d'aide à l'arrêt du tabac depuis 30 ans dans les hôpitaux de Lyon et cette année c'est la 30e année d'anniversaire de mon exercice en tant que tabacologue dans les hôpitaux de Lyon. Je suis aussi acupuncteur, fondateur et président de l'association Jeunes Unis en Tabac, qui s'adresse bien entendu aux jeunes, et aussi fondateur, président de l'association Médecins sans Nicotine, destinée au corps médical en général, aux médecins en particulier, pour qu'ils s'arrêtent de fumer et qu'ils soient l'exemple. Je suis aussi responsable d'un programme depuis 7 ans, 1998, dans les prisons de Lyon, le tabagisme en milieu carcéral. Une question un petit peu plus personnelle, si vous me la permettez, quelle est l'origine de votre famille, de ce nom qui sonne bien Kalatbari ? L'origine du nom, c'est l'origine persane, mais j'ai fait toutes mes études de médecine à Lyon et j'ai fait mes études d'acupuncture à Shanghai. Docteur Kalatbari, quelle est l'origine de votre combat pour lutter contre le tabagisme et aider les fumeurs à s'en sortir ? L'origine remonte dans les années 1975. J'étais acupuncteur à l'hôtel Dieu, à l'hôpital Hôtel Dieu, à Lyon, étant donné que les gens venaient me voir, les fumeurs venaient me voir pour avoir une aide à traverser ces capes fumeurs, non fumeurs, et s'arrêtaient de fumer. Ils ont demandé, par le biais de l'acupuncture, ils s'arrêtent de fumer parce qu'effectivement, on faisait l'acupuncture en Chine pour aider les consommateurs de l'opium à se débarrasser de ce lien avec l'opium. J'ai commencé à les aider par l'acupuncture et j'ai très vite compris que ce n'était pas uniquement, ce n'était pas suffisant de faire une séance d'acupuncture pour aider les gens. Il fallait un plus et il fallait les comprendre. C'est ça, il fallait aller vers le psychologique et la relation humaine. Bien sûr, qui était l'essentiel, parce que le tabagisme est avant tout un comportement où il faudrait aider le fumeur à changer son comportement. Pourquoi ce choix du titre « S'aimer sans tabac » ? Quand vous interrogez le fumeur, vous remarquez que le fumeur ne fume pas parce qu'il désire de se faire du mal, il ne désire pas de mourir vite, il ne désire pas de devenir malade, d'avoir un cancer du poumon ou du pancréas. Le fumeur fume pour se libérer d'une tension, il fume pour s'évader, il fume pour se sentir mieux dans sa peau, il fume pour être moins stressé. Donc, quelqu'un qui cherche à être moins stressé, à se faire du bien, à se détendre, c'est quelqu'un qui s'aime. Donc, le choix du tabac est un choix qui peut-être n'est pas convenable, mais lui, il croit que c'est convenable. Donc, c'est pour ça, il fume pour se faire du bien. Donc, quelqu'un qui fume pour se faire du bien, c'est qu'il s'aime. Oui, mais vous dites que l'on ne peut pas s'habituer au tabac, que c'est physiquement impossible. Pour comprendre cette phrase, il faut tout simplement chercher quelle est la composition exacte de la fumée du tabac. Parce que le tabac en tant que tel est une plante, mais ça ne fait mal à personne. Mais lorsque vous mettez le tabac dans une cigarette, et surtout quand vous l'allumez, la combustion de n'importe quelle plante dégage des milliers de substances toxiques, ou ces substances, aussi bien que ce soit le gaz d'échappement, ça veut dire le monoxyde de carbone, que ce soit l'ammoniaque, l'acétone, l'acide cyanidrique, pesticides, herbicides, dioxines, et j'en passe, le corps humain n'a jamais besoin de ces substances, et le corps humain le déteste. Oui, mais enfin, le tabac a sûrement pour le fumeur des avantages qui ne sont pas uniquement nocifs et qui sont liés à un bien-être. Sinon, pourquoi est-ce que je fumerais ? Vous fumerez parce que vous cherchez dans le tabac ce que vous n'avez pas trouvé ailleurs. C'est-à-dire que vous prenez le tabac qui représente pour vous l'image d'un lien extrêmement important et extrêmement fort pour traverser un moment difficile. Mais votre corps déteste 100% les composants que vous absorbez en fumant. Alors je vous donne juste une petite image très simple. Si vous travaillez pendant 40 ans dans une usine chimique et vous absorbez des polluants divers et variés, si vous travaillez dans le bâtiment et vous absorbez des fibres lamiantes, si vous mangez des boîtes de conserve et vous consommez des conservateurs, votre corps ne devient jamais, jamais, jamais polluant dépendant, un lamiante dépendant ou conservateur dépendant. La seule substance qui est capable de créer une dépendance, créer une accoutumance, ça serait la nicotine. Pour le fumeur, la nicotine sonne comme l'héroïne, morphine, codéine ou l'opium. Alors que la nicotine est une substance toxique, ne seulement n'apaise pas, ne seulement n'a aucune efficacité sur l'état de détente, la nicotine est une substance toxique, agressive, qui provoque l'anxiété, la nervosité, l'insomnie, des maux de tête, des nausées, malaise, mal-être. Ce produit, cette substance qui est anxiogène ne peut jamais, jamais, jamais provoquer aucune sensation de bien-être chez aucun être humain ni l'animal. Le corps ne s'habitue jamais à ces substances toxiques. Malheureusement, le corps absorbe, le corps inhale, le corps lutte, le corps résiste, le corps subit, mais le corps ne devient jamais dépendant et ne s'habitue jamais à ces substances où il est en train de tolérer, s'adapter, mais en souffrir et en bave tellement il souffre. Docteur Kaladbari, quel est le fruit de ces 30 années de pratiques thérapeutiques et de rencontres avec des fumeurs ? Est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui parler d'une méthode que vous allez donner ? La méthode consiste d'abord à comprendre le fumeur, comprendre le lien qu'il a établi progressivement avec son tabac et comprendre aussi la réalité du produit que le fumeur dit connaître et en réalité, quand on lui explique en détail tout ce qui se passe dans son corps, dans sa tête et en permanence, ce qu'il croit savoir n'est que la manipulation du système médiatico-commercial. Alors justement, qui sont ces fumeurs ? Qu'est-ce qu'on est ? Qui est-on quand on est fumeur ? Et pourquoi fume-t-on ? Le fumeur est un être normal. Il n'est pas malade. Il est sympathique. Il est gentil. Il est doux. Il est agréable. Il est comme tous les autres. Il y a des fumeurs qui se mettent facilement en colère. Il y a des fumeurs qui sont très calmes. Il y a des fumeurs qui sont joyeux. Il y a des fumeurs tristes. Le fumeur n'est pas un malade. C'est un être normal. Pourquoi il a commencé à fumer ? Et pourquoi il continue ? Oui, parce que vous allez rechercher les sources du besoin de fumer fort loin, puisque vous remontez quasiment à la naissance. À la naissance, l'enfant qui respire pour affronter ce monde inconnu, et quand il crie, c'est ses poumons qui s'ouvrent. Par le biais de ses poumons, il affronte le stress. Le fumeur, quand il commence à fumer à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, il est dans le même état. Il va affronter ce monde. Il est adolescent et il a un autre niveau pour affronter ce monde adulte. Donc, il va aussi faire appel à ses poumons pour pouvoir faire face à gérer, à se sentir plus à l'aise avec ce monde adulte. Il n'est pas forcément préparé à l'affronter. Autrement dit, quand on est fumeur, on entre dans un processus qui se poursuit dès la petite enfance. Bien sûr. Parce qu'on dit que le jeune commence à fumer à l'âge de 11 ans, ou à 12 ans, ou à 15 ans. Bien sûr que non. Réellement, le jeune commence à fumer quand il commence, à l'âge de 2, 3 ans, porter un crayon à ses lèvres pour imiter ses parents, pour imiter l'adulte ou son entourage. C'est là où, quand une petite fille commence à mettre des rouges à lèvres pour imiter sa maman, ou à mettre les chaussures de sa maman, effectivement, elle est déjà dans sa tête en train de devenir femme. Quand le petit garçon, la petite fille, commence à porter un morceau de bois aux lèvres, en imitant l'adulte, il est déjà dans sa tête en train de devenir fumeur. Puisque vous nous avez parlé tout à l'heure de votre action vis-à-vis des jeunes générations, il y a donc un phénomène social, socio-culturel, de l'acte de fumer chez l'adolescent ou chez le pré-adolescent. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Oui, le fumeur ne devient pas fumeur parce qu'il est né d'une mère ou d'un père fumeur. Il devient fumeur progressivement. C'est un processus d'apprentissage. Selon le milieu dans lequel il se trouve, le fumeur essaye de s'adapter à ce milieu et pour s'identifier, pour grandir, pour frimer. Et tous ces mécanismes se mettent en place progressivement. C'est un long processus d'apprentissage qui commence, on a dit, vers l'âge de 2 à 3 ans. Et à un moment donné, il se sent à l'aise. Par conséquent, si je veux m'arrêter de fumer, il faut que je revienne en arrière. Il faut que je refasse le fil de retour pour revenir et pour comprendre quel est le processus qui m'a amené à fumer. Donc c'est une prise de conscience, votre méthode. C'est analyser, décortiquer, comprendre, accepter et puis intégrer ces processus qui sont complexes et en même temps très simples, une fois décortiqués. Finalement, fumer est un acte lié à l'affectif, alors ? 100% à l'affectif. Parce que le corps humain, comme je vous ai dit, déteste. Déteste les polluants, déteste la nicotine, déteste le gaz d'échappement, ça veut dire le monoxyde de carbone, déteste l'ammoniaque, les goudrons et j'en passe. Le corps humain rejette, même s'il subit, même s'il absorbe, même s'il encaisse, même s'il en bave. Mais il ne peut jamais aimer un polluant aussi pourri et aussi inadmissible pour le cerveau et pour les artères et pour les poumons. Donc c'est un acte lié à l'affectif et lié au psychisme ? C'est un comportement qui, progressivement, devient un conditionnement, on l'a dit, répétitif, un réflexe, un automatisme. Mais avant tout, c'est un comportement lié à l'affectif. Essayons de comprendre le cheminement du fumeur. Quand un jeune adolescent commence à fumer, il fume pas parce que son corps réclame le tabac. Il commence à fumer parce qu'il en manque. Il en manque de quoi ? Il en manque de confiance en soi. Il en manque de caresse. Il en manque de, peut-être, princesse. Il en manque aussi de tendresse. Il en manque d'amour. Il en manque de bien-être. Donc il est mal. La société lui propose, tu seras cool. Fume. Donc il commence à rentrer dans le tabagisme, à fumer progressivement, pour grandir vite, pour s'affirmer, pour avoir un peu de tendresse, un peu de caresse, un peu d'amour. Donc voyez bien que nous ne sommes que dans l'affectif. Progressivement, il commence à toucher au tabac. La première cigarette est dégoûtante, ça tousse, ça crache et il n'est pas bon. Il persévère dans cette violence pour pouvoir grandir, pour s'affirmer, pour s'intégrer. Et progressivement, s'installe un mécanisme d'apprentissage qui est un conditionnement. Il rentre dans un rituel. Ce conditionnement répétitif devient carrément, le transforme en un espèce de robot automate. Et lui, dans sa tête, il continue à fumer pour se faire plaisir, pour ne pas être en manque. Et quand il s'arrête de fumer, il a toujours la trouille dans sa tête d'être encore en manque. En manque de quoi ? En manque de produits qui lui faisaient du bien. Mais en réalité, il oublie quelle est l'origine de ce produit et quelle est l'origine de ses manques. Alors là, vous parlez des adolescents. Mais si on revient à celui, moi, à vous, ou quelqu'un d'autre, qui fume à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, il faut se poser la question de son manque, de son manque affectif. Pourquoi est-ce que je fume ? Oui, mais le fumeur, quand il est devenu progressivement un robot automate et conditionné, il oublie l'origine de son commencement. Il oublie. Il oublie parce qu'il est inconditionné. Il est dans un rituel tellement intense et fort et qu'il croit effectivement que son corps va réclamer. Souvent, les fumants vous disent, ça fait 30 ans que je fume, mon corps réclame le tabac. Attendez, réclame quoi ? Réclame pas le gaz d'échappement, réclame pas l'ammoniaque, l'acétone, l'acide cyanhydrique. Il réclame la nicotine. Alors, qu'est-ce que la nicotine ? Demandez à un fumeur, qu'est-ce que la nicotine ? Je ne sais pas. Il va répondre, je ne sais pas, c'est la drogue, c'est la drogue qui me fait du bien. Alors, monsieur, quels sont les effets de la nicotine sur le corps humain, sur le cerveau humain ? Qu'est-ce que la nicotine vous apporte ? Immédiatement, il dit, je ne sais pas, ça me manque, elle va me faire du bien. Non, monsieur, si je vous injecte la nicotine, vous allez voir effectivement l'effet anxiogène, malaise, maux de tête, anxiété, nervosité, d'insomnie, et j'en passe. C'est comme la pause café. La pause café, c'est un temps de relax, de détente et d'apaisement. Mais comment est-ce possible que celui qui fait dix pauses caféine puisse être relaxé ? Celui qui fait vingt pauses nicotine ne peut jamais être relaxé. Sinon, ça serait formidable. Pourquoi ? Celui qui fume quarante cigarettes, quarante pauses de six minutes, une cigarette, on la fume en six minutes, quarante pauses de six minutes de relaxation dans une journée. Vous vous rendez compte ? Il faudrait que le fumeur soit dans un état de béatitude, de calme, en permanence. Donc je suis fumeur, je suis en plein dans un nœud de contradictions. Tellement en contradiction que vous ne vous rendez même pas compte que ce que vous dites et ce que vous ressentez ne correspond en rien dans une réelle mécanisme physiologique de votre cerveau et de votre corps. Le fumeur, le fumeur qui fume et qui se met en colère, qu'il est mal à l'aise, qu'il est mal dans sa peau, qu'il ne dort pas, qu'il associe la nicotine et la caféine. Deux agresseurs qui le mettent dans un état d'irritabilité, de nervosité, d'excitabilité, d'angoisse. Il dit je fume pour me faire du bien, pour m'apaiser. Moi, je me dis, il faudrait tout simplement lui apprendre à réfléchir et à prendre du recul avec ses contradictions. Oui, mais enfin, si on revient à la méthode, il y a vraiment une méthode. Que faire avec son manque et son désir et avec ce nœud de contradiction ? D'abord, comprendre que si je cherche la tendresse, la caresse, la princesse, c'est que je suis en manque de cette affection, d'accord, de l'amour. Vous voyez, lorsque le fumeur prend sa cigarette, le met au niveau des lèvres, il ne se passe rien. Il faut l'allumer. Quand il allume, il ne se passe rien. Pour qu'il puisse fumer, il faudrait qu'il aspire. Donc, il aspire quoi ? Il aspire d'abord de l'air, parce que s'il n'y a pas d'air, il ne peut pas fumer. Vous avez déjà essayé de fumer sous l'eau ? Donc, l'air traverse la cigarette, cet air se charge en polluant, agressif et dégoûtant, et le fumeur le met dans son corps pour se faire du bien, pour s'apaiser, pour se sentir à l'aise. En réalité, puisque cet air super pollué et chargé en agression est rentré dans son corps, cette fumée devient un produit vivant. Il est intimement entré dans le corps de l'autre. Il a une âme. Donc, le fumeur lui offre cette vie. Donc, le fumeur humanise ce produit. Le tabac devient humain. Le tabac n'est pas un produit quelconque. Vous voyez bien, je porte ma cravate. D'accord ? Jamais j'imagine que ma cravate égale ma copine. Alors que pour le fumeur, la fumée devient progressivement un être, un compagnon, un vivant avec qui partage toute la journée ses moments faciles et ses moments difficiles. Donc, vous voyez que le fumeur, progressivement, il a tellement humanisé cette fumée que cet ami, cette copine, cette maîtresse, c'est la maîtresse la plus merveilleuse du monde. Pourquoi ? Parce que c'est la maîtresse qui ne râle pas, qui ne vous pète pas, qui n'embête personne. Elle est toujours présente. Elle ne critique jamais le fumeur. Elle dit oui. Elle est toujours d'accord. Elle se tait quand on lui dit tais-toi. Et elle est toujours présente quand on la demande. Alors justement, comment faire pour se séparer d'une bonne maîtresse, d'une bonne compagne, d'un bon compagnon ? Parce qu'on peut prendre conscience. D'accord ? J'accepte, je prends conscience des méfaits du tabac. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut passer à l'acte derrière. Tout à fait. L'originalité de cette relation affective qui est vraiment originale. Pourquoi ? Parce que cette relation magique que le fumeur a créée avec sa préférée, sa fumée, lui colle tellement. C'est comme si c'était sa deuxième peau. D'ailleurs, le fumeur vous dit c'est une partie de moi. Vous vous rendez compte que je dois me séparer d'une partie de moi-même. Ça veut dire qu'elle se sent encore beaucoup plus liée à cette fumée que n'importe quelle autre copine ou amie. Première leçon ou la première réflexion plutôt que le fumeur doit analyser, doit décortiquer, c'est d'arrêter, d'humaniser un produit, une substance qui a pris cette place dans sa tête. Ça veut dire qu'il faut qu'il accepte, qu'il arrête de continuer à croire que le tabac c'est son compagnon vivant, c'est son ami avec qui il a partagé tant d'années. C'était que dans son imagination et dans ses croyances. Alors c'est vrai, c'est très difficile de se séparer de son meilleur ami. Alors le tabac n'est pas son meilleur ami. Alors il faudrait d'abord arrêter de dire que c'est un humain. Enfin, il faut rentrer là dans une forte motivation pour arrêter de fumer. Le mot motivation ne convient plus aujourd'hui. Parce que le fumeur, le matin, il est motivé pour ne pas fumer. Le soir, avec ses copains, dans une soirée, il est motivé pour en allumer une. Donc voyez bien que le motivation est un mot qui est sujet à l'évolution plusieurs fois dans la même journée. En réalité, c'est le temps de réflexion pour devenir mûr. Ça veut dire que c'est un temps de maturation et non pas une motivation. Parce qu'effectivement, les fumeurs qui s'arrêtent deux jours, trois jours, qui reprennent et qui repartent, on en connaît plein. Alors on fait comment ? On apprend à décortiquer, on apprend à se poser des questions. Les fumeurs n'aiment pas se poser des questions. Parce qu'ils croient tout savoir. Ils disent, je sais tout. Docteur, vous ne m'apprenez rien, que le tabac est mauvais et ça donne du cancer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je suis dépendant, je suis drogué, je suis complètement pris, d'accord, dans mon accoutumance. Et comment voulez-vous que je m'en débarrasse ? J'en ai besoin. Alors, le système est simple. Vous expliquez aux fumeurs que, voyez bien, je suis devant vous avec mes lunettes et avec ma cravate. Et quand vous me demandez pourquoi vous portez vos lunettes et pourquoi vous portez vos cravates, je vous réponds, j'ai besoin de mes lunettes et j'ai besoin de ma cravate. Vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose. J'ai besoin de mes lunettes, oui, bien sûr. Mais que ma cravate n'est là que pour paraître. Et non pas parce que j'en ai besoin. Mais je me sens mal à l'aise si je n'ai pas ma cravate. Parce que je suis dans ce conditionnement avec ma cravate. Et non pas dans le besoin. Le fumeur confond le besoin et le paraître. L'affectif et le produit. Donc il est tellement dans l'affectif qu'il oublie carrément. Qu'il a besoin de prendre du recul nécessaire pour distinguer ces deux choses. Oui, finalement, docteur, vous êtes en train de me dire que si je m'arrête de fumer, je ne peux pas négocier avec le tabac. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous arrivez à négocier avec un aliment pourri ? Est-ce que vous dites dans mon frigo, j'ai un aliment pourri. Est-ce que je vais voir ? Est-ce que je vais en manger 20% de cet aliment pourri ou 10% ? Une pourriture n'est pas négociable. Vous avez des chaussettes pourries, usées, déchirées, qui puent ? C'est clair, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous faites avec la dépendance ? Parce qu'on a sur le marché maintenant un certain nombre de produits que je ne vais pas citer, mais qui, paraît-il, peuvent vous aider à l'indépendance. Si le fumeur est réellement dépendant d'un produit, ça se saurait. Le fumeur n'est jamais dépendant d'aucune substance. Qui sont ces substances polluantes dans le tabac ? Il n'y a pas de dépendance physique, chimique. Dès que vous prononcez le mot dépendance, le fumeur croit qu'effectivement son corps en a besoin. Alors qu'il s'agit d'un lien affectif, sentimental, il n'y a pas de dépendance physique, chimique, biologique à une substance qui est pourriture du système commercial. Vous avez sur le marché l'industrie de la nicotine qui met ses produits très lucratifs. Pour, soi-disant, aider le fumeur. Selon les études américaines, ces produits ont 93% d'échecs, c'est-à-dire 7% de réussite. C'est ridicule, tellement ridicule qu'on se demande comment est-ce possible de faire la publicité, encore aujourd'hui, pour des produits pareils, en plus que ce sont des produits toxiques, qui n'apportent aucun, aucun apaisement au fumeur. Ce sont des placebos. Pire que des placebos. Parce que des placebos sont des produits non nocifs. La nicotine est un produit toxique et agressif et anxiogène. Et pourtant, quand on essaye ou quand on s'arrête de fumer, il y a des conséquences physiques, physiologiques, des tremblements, des frissons, de la mauvaise humeur. C'est tangible, ça, quand même. Bien sûr. Ce sont des réactions physiologiques normales de l'absence de l'autre. Quand vous attendez votre enfant qui est en retard, qui n'arrive pas, qui devait rentrer à telle heure et qui n'est pas encore là, vous êtes dans un état pareil. Vous tournez en rond, vous ne dormez pas, vous êtes mal à l'aise. Vous avez toute cette réaction physiologique de l'absence de l'autre. Et non pas que votre corps chimiquement réclame. Alors, imaginons qu'un fumeur, d'accord, qui a toutes ces réactions-là, on va lui injecter une dose de nicotine forte. On va voir si ces réactions d'insomnie, de malaise et de manque, entre guillemets, vont disparaître. On va lui donner un gaz d'échappement de sa voiture directement avec un masque. On va voir si on lui donne des boulettes de goudron, il va être bien. Alors, vous voyez, si je me ronge les ongles, je suis dans un état de conditionnement. Je suis devenu un robot automate pour me ronger les ongles. Et vous n'allez pas me dire que je suis devenu, au bout de quelques années, saleté sous l'ongle et dépendant quand même. Vous n'allez pas me dire que je suis devenu kératine dépendante. Et alors, pour me débarrasser de ce réflexe automate, il faudrait que je me colle des pâtes à la kératine. On va dire la trouille de s'arrêter. Oui, la trouille de s'arrêter de fumer pour le fumeur, c'est l'obstacle majeur de passage à l'action. De quoi le fumeur a peur pour passer de la théorie à la pratique ? En résumé de cinq choses, je vais vous les résumer rapidement. Il a peur d'abord de ne pas réussir. Parce qu'il dit, effectivement, j'ai vu un tel, un tel qui a arrêté, il a repris. Et puis moi-même, j'ai essayé une fois et j'ai repris. Donc, la trouille de ne pas réussir, donc ce n'est pas la peine, je n'arriverai jamais, je n'ai pas de volonté et je n'ai qu'à continuer, on verra bien plus tard. Alors que le fumeur y sait, nous le savons aussi, les statistiques nous prouvent, les tentatives multiples l'aident à gagner et à s'arrêter définitivement. Donc, la trouille de ne pas pouvoir réussir et d'avoir la crainte de ne pas réussir, ce n'est pas justifié. Deuxième trouille, c'est de son état nerveux. Il a peur d'être énervé, d'être irascible, d'être insupportable pour son entourage. Alors qu'il oublie carrément que quand il fume 20 cigarettes par jour, il n'est jamais calme. Et quand il fume 40, il est encore pire. Donc, il est toujours dans l'état en disant, je sais que je vais devenir irascible. Le fumeur ne se rend pas compte que quand il se met en colère, quand il est irritable, quand il est mal avec sa cigarette, malheureusement, le tabac ne le calme jamais parce que ce n'est pas un sédatif. La nicotine est un facteur d'énervement, anxiété. Très angoisse. Troisième point important, ce que le fumeur dit, le manque. Il oublie que son corps ne le manque pas. Le manque, effectivement, c'est cette absence affective de l'autre. La caresse, les tendresses, l'affection, l'ami, la copine, le compagnon manque. Et il oublie, effectivement, que son corps ne peut pas manquer le gaz d'échappement, ni les goudrons, ni un agresseur qui s'appelle nicotine. Quatrième point de l'appréhension du fumeur pour ne pas passer à l'action, il dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être sans plaisir. Le tabac me faisait plaisir. Et il oublie, effectivement, que c'est les vins, cigarettes, c'est les trois rituels du repas qui lui font plaisir, ou certaines cigarettes par-ci, par-là. Qu'en réalité, ce ne sont pas de plaisir, parce que les plaisirs, c'est indépendant d'un rituel. Quand vous avez un bouquet de fleurs, quand vous regardez 20 fois votre bouquet de fleurs, les 20 fois vous font plaisir. Ça, c'est la définition du plaisir. Mais quand vous avez 20 cigarettes par jour, si les 20 vous faisaient plaisir, qu'est-ce que je serais heureux pour le fumeur ? Et le dernier point, ou la trouille de fumeur, c'est le fumeur va dire, j'ai la trouille de rechuter et de reprendre. On va lui expliquer qu'il ne peut pas reprendre s'il considère le tabac comme ses chaussettes pourries qui puent. Alors, Docteur Calatbari, il faut peut-être aborder maintenant le passage à l'acte. Quand il faut y aller, il faut y aller. Vous avez abordé les domaines de la prise de conscience, de la compréhension, mais on est encore là dans les idées, dans les mots. Pour aller plus avant, il va falloir passer à l'acte. Alors, pour s'arrêter, il y a un facteur important qu'on a évoqué tout à l'heure dans les mots clés, la volonté. Moi, j'aimerais bien qu'on y revienne. Oui, vous abordez un mot magique chez le fumeur. Le fumeur dit, je ne peux pas m'arrêter de fumer parce que je n'ai pas de volonté et je suis dépendant. Avec ces deux mots, je suis dépendant, drogué, et j'en ai besoin et je n'ai pas de volonté. On dit, oui, le pauvre, il n'a pas de volonté, il est dépendant. Alors, effectivement, il oublie qu'il ne peut pas être dépendant à ses produits toxiques. Et il oublie, effectivement, que la volonté, il en a plein tellement, tellement, c'est débordant. Débordant, imaginez comment un fumeur ou un être humain soit capable d'acheter 250 euros le kilo, une pourriture pareille. D'accord ? 5 euros 20 grammes d'une pourriture vraiment la plus honteuse du système commercial. 5 euros 20 grammes. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'il est sacrément volontaire. Plus volontaire que le fumeur. On en connaît très peu sur la Terre. Qu'il soit 365 jours fidèle à cette pourriture pour 5 euros. Mais le fumeur n'achète pas sa pourriture. Il a une relation extrêmement sympathique. Une relation douce, gentille, pleine de tendresse, de caresse, avec cette fumée qui lui fait du bien. Et nous, on va lui dire que c'est une pourriture. Voyez que ça ne colle pas. Le fumeur se sent mal à l'aise quand on compare le tabac avec une pourriture. Parce qu'il y a une relation affective et il considère qu'on lui fait du mal quand on lui parle ainsi. Non, je ne parle pas du fumeur. Je parle du tabac. C'est une pourriture. Mais le fumeur, il est merveilleux parce qu'il est capable et il a une volonté farouche de faire aussi s'investir à son bien-être. Ça veut dire de s'aimer, tout simplement, au lieu d'aimer le business du système. Alors, pour arriver à la réalisation de ce désir qu'on peut avoir de s'arrêter de fumer, par quel stade est-ce qu'il faut passer ? Comment est-ce qu'il faut s'arranger avec soi-même ? Une fois qu'on a accepté de ne plus humaniser le tabac, on peut effectivement accepter qu'on se débarrasse. On décide de ne plus se faire violence. Si on considère que le gaz d'échappement, la nicotine, sont des vrais produits qui nous font vraiment violence et qui nous mettent dans un état de malaise et de mal-être, je décide de ne plus le considérer comme un humain. Première étape. Deuxièmement, il faudrait que le fumeur accepte qu'il fait un choix de se débarrasser d'un produit qui est un produit qui lui a toujours apporté une violence et non pas une caresse, et que se débarrasser de ce produit n'engendre aucune privation ni frustration ni moindre mal de se débarrasser le corps. D'ailleurs, le fumeur, quand il s'arrête, il le sait bien que quand il s'arrête, il retrouve ses repères de bien-être. Il oublie parce qu'il est tellement dans la trouille. Il oublie que quand il s'arrête de fumer, il est bien, aussi bien physiquement que psychiquement. Alors, vous savez très bien que quand vous arrêtez de fumer, 48 heures après, je dis bien 48 heures après, il n'y a plus de traces de nicotine dans le sang ni de monoxyde de carbone, ça veut dire le gaz d'échappement dans votre corps. Ça veut dire que le corps se débarrasse très rapidement de ces deux produits pourris très facilement. Les autres produits mettront quelques semaines à quelques mois, mettons des années à disparaître. Mais la régénérescence repart très vite. C'est comme une fracture où l'os est cassé et 45 jours après, l'os se reconsolide. Il y a une capacité extraordinaire de l'être humain à récupérer, à repartir. Docteur Kaladbari, sur toutes ces peurs, il y a aussi un frein essentiel qui est la peur de la prise de poids. Parmi la trouille qui empêche le fumeur de passer à l'action, c'est la prise de poids. Parce que le fumeur, on lui a fait comprendre, par manipulation, que le tabac avait, et la nicotine, étaient quelque part coupe-fin, modérateurs de l'appétit, où ça l'aidait à maintenir son poids et empêcher de le grossir ou même éventuellement le faire maigrir. C'est ridiculement honteuse, aujourd'hui, de pouvoir continuer à faire croire au fumeur que la nicotine a un pouvoir dans ce sens. C'est-à-dire que le fumeur, qui commence à l'âge de 18 ans, si vous voyez le fumeur à 28 ans, à 38 ans, à 48 ans, vous verrez que le fumeur, malheureusement pour lui, il a grossi progressivement en fumant. Et jamais le fumeur ne se pose la question pourquoi je grossis en fumant. C'est naturel, c'est normal, j'ai pris de l'âge et j'ai grossi, alors qu'il fumait effectivement 20 cigarettes par jour. Malheureusement, la trouille du fumeur pour prendre des kilos, c'est qu'il a peur de compenser par la nourriture. Acceptons que la nourriture soit une bonne aide à l'arrêt du tabac. Acceptons. Si la nourriture est une bonne aide à l'arrêt du tabac, ce qui veut dire que quand je mange et je suis rassasié, j'ai bien mangé à la fin du repas, je dois effectivement ne pas avoir envie de fumer puisque je suis comblé et rassasié. Or, les fumeurs eux-mêmes vous disent que les cigarettes les plus indispensables sont celles qui sont fumées après le repas alors que l'estomac est comblé et qu'ils n'ont pas faim. Donc, drôle de coupe faim, la cigarette qu'on la consomme surtout quand on n'a pas faim. L'inverse. Il dit non, c'est quand j'ai faim que je fume. Acceptons que ça soit vrai. À l'apéritif, le fumeur fume, grignote, boit. Et est-ce que vous avez déjà entendu un seul fumeur qui puisse vous dire écoutez, je viens de prendre 12 minutes de coupe faim et je ne peux plus manger, je n'ai plus faim. Si le tabac pouvait nous aider à régulariser notre poids, qu'est-ce qu'on serait heureux, n'est-ce pas ? Dans les pays développés, nous aurions un produit magique pour aider l'obésité qui devient un problème aussi grave de la santé publique. Docteur Kaladbari, votre discours, votre réflexion, votre analyse repose sur 30 années d'expérience. Vous nous l'avez dit tout à l'heure en début d'entretien. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des études scientifiques sur lesquelles vous pouvez vous appuyer concernant la nicotine et les méfaits du tabac ? Mais heureusement, Dieu merci que j'ai le soutien des écrits et des recherches qui montrent aujourd'hui que les 30 années d'expérience ou le fruit du quotidien, du contact avec le fumeur, 365 jours par an pendant 30 ans, c'est que les fumeurs m'ont appris énormément de choses. C'est eux qui, c'est grâce à eux où je suis, je peux leur expliquer la même chose. Au passage à l'acte, il faut donc se prendre en charge, se préparer, se faire accompagner. Et vous faites un parallèle, il me semble, entre le divorce ou le deuil. Le fumeur vous parle, quand j'arrête de fumer, je vais être très triste, je vais déprimer, je vais être mal dans ma peau et je vais effectivement me sentir pas à l'aise. Il parle effectivement d'un deuil. Mais on ne peut pas dire, docteur, je viens de me débarrasser de mon piercing ou de ma cravate ou de mes chaussettes pourries qui puent. Docteur, je suis en deuil. Voyez bien que c'est l'affectif, cette relation affective avec le tabac qui engendre ces mots. En réalité, le fumeur n'est pas en deuil. Il ne se sépare pas du tabac. Il se débarrasse d'un produit qui était la source de la violence quotidienne pour ses neurones et pour son corps. Le fumeur se sent privé alors qu'il est en train de se débarrasser d'une violence. Alors, pourquoi il continue ? C'est là le jeu de l'amour, de l'affectif, de l'émotionnel. Je me châtie, je m'aime, je me châtie, mais en réalité, je me fais violence en continuant d'aimer l'autre. Alors, vous pouvez très bien vite faire le ressemblance dans la société en faisant effectivement que certaines personnes peuvent se faire du mal tout en restant sous le toit avec l'autre. Alors, est-ce qu'il faut s'arrêter brutalement ou de façon progressive ? Est-ce que vous vous débarrassez de vos chaussettes pourries qui puent progressivement ou d'un seul coup ? Est-ce que vous vous débarrassez d'un aliment pourri et 100% pourri d'un seul coup ou progressivement ? Voyez, négocier avec le tabac veut dire tout simplement qu'on considère le tabac encore comme un produit utile, encore comme un produit gentil et un produit sympathique. Quand le fumeur dit je vais diminuer progressivement, ça veut dire je suis en négociation avec ma copine. C'est-à-dire qu'on est dans l'affectif, on n'est pas dans cette relation de violence. Ceci dit, docteur Calatbari, il faut s'arrêter seul ou on a besoin d'un accompagnement ? D'un accompagnement médical avec un médecin ou un accompagnement peut-être de l'un de ses proches ? Tout va dépendre de qui. Vous savez que, Dieu merci, tous les jours, des milliers de personnes s'arrêtent de fumer tout seul. Le déclic se fait et il n'y a absolument aucun trouble. Mais les autres, il y a des êtres, des fumeurs qui ont besoin qu'on leur explique, qu'on leur développe le mécanisme, ce mécanisme de lien affectif, ce mécanisme de contradiction, de paradoxe, qu'on leur explique qu'effectivement, ils ne peuvent pas devenir polluants, dépendants et ils doivent bénéficier d'une approche médicalisée à condition que ce soit cohérente et non pas une approche gadgetothérapie ou toxicothérapie. Vous avez dans votre processus plutôt peut-être que de méthode pour s'arrêter de fumer, vous avez dix conseils, dix lois pour réussir. On peut peut-être les aborder. Bien sûr, avec plaisir. Alors, on va prendre quelques minutes pour les développer si vous voulez bien. D'abord, il faut que le fumeur, une fois qu'il a bien décidé, une fois qu'il a bien choisi, c'est un choix, alors on a dit qu'il n'y avait pas de volonté. La volonté, il l'avait puisqu'il achète son produit donc il a la volonté mais il fait un choix. Alors aujourd'hui, est-ce que je vais mettre ma cravate ou je ne vais pas mettre ma cravate ? Ou est-ce que je vais aujourd'hui choisir de me faire violence ou je préfère de ne pas me faire violence ? Est-ce que je préfère de m'aimer sans ou je vais continuer à m'aimer avec violence ? Alors vous voyez, c'est pour ça qu'on peut s'aimer sans tabac, on peut continuer à s'intéresser à son corps sans cette pourriture de violence, de gaz d'échappement et de goudron et de nicotine agressive. C'est la loi du tout au rien. Exactement. On fait ce choix et on ne négocie pas. Ça veut dire que au jour au lendemain, on est capable, il n'y a aucun effet de manque et de privation de pourriture pour le corps ni pour le cerveau quand on s'arrête de fumer et quand on décide de passer de la théorie à la pratique. Alors après, il y a la loi que vous appelez de relaxation liée à un mode de vie à adopter. Tout à fait. C'est-à-dire que vous le savez et le fumeur le sait encore mieux que nous qu'en permanence il a dans cette relation un certain nombre de rituels associatifs, une association entre les autres excitants pour se faire du bien. Il fait pause caféine, pause nicotine, pause alcool pour se détendre. C'est extraordinaire qu'on puisse café clope, puisse effectivement l'aider à être détendu et le soir il prend effectivement des tranquillisants, des somnifères et des antidépresseurs. Vous le savez, j'ouvre une parenthèse, que les fumeurs sont ceux qui consomment le plus de tranquillisants, plus de somnifères et plus d'antidépresseurs. Pourquoi ? Parce que toute la journée ils sont consommateurs de la nicotine qui ne détend jamais, qui n'apaise pas, qui agresse et qui est anxiogène. Donc, quand vous décidez de vous arrêter de fumer, il faut arrêter en même temps tout produit qui était source de ce lien répétitif et de cette association de rituels associatifs. C'est-à-dire, pas de caféine, pas d'alcool pendant un laps de temps de transition, de passage de fumeur à un non-fumeur. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre ? Le choix des produits écologiques, naturels, il y en a beaucoup sur le marché, de la chicorée pure, des infusions, orange pressée, citron pressé, du lait et j'en passe. Mais vous parlez de relaxation, ce qui veut dire que l'on peut aussi pratiquer ou être aidé dans la pratique de méthodes de relaxation. Oui, vous avez un exemple de cette relaxation à la fin du CD, mais je voudrais tout simplement expliquer. Le fumeur, pendant des années, avait cette relation intime entre lui-même qui décidait et son corps. Donc, il comblait son corps au niveau de ses poumons, il comblait son corps au niveau du réseau vasculaire et au niveau du réseau digestif, donc parce que tout son corps était imbibé, imprégné de cette pourriture. Mais il avait une relation de remplissage. Alors, on va lui expliquer qu'il a trois produits magiques dans cette phase de déconditionnement. Le premier produit magique va s'adresser à son système pulmonaire, le deuxième produit magique va s'adresser au système vasculaire et le troisième produit magique à son système digestif. C'est-à-dire, il va avoir trois produits par lesquels il va combler son corps, il va aider son corps à éliminer, à nettoyer, à vidanger ces produits qui ont été bien imprégnés et ces mêmes trois produits vont l'aider à repartir, c'est-à-dire à réparer son corps. Le premier produit s'appelle air. Je vous ai dit tout à l'heure que le fumeur était consommateur d'air 20 fois par jour et dix bouffé par sa cigarette. Une cigarette égale six minutes, moyenne statistique, et environ dix bouffées. Donc, le fumeur fume dix bouffées d'air super pollué, super agressif. Maintenant qu'il jette son paquet, il va continuer à remplir, à communiquer, à combler son corps, essentiellement son poumon et ses neurones par le même produit qui s'appelle air. La différence, c'est que cet air doit être réchauffé parce que sa cigarette était allumée. Donc, comment il peut réchauffer cet air par les narines ? Les narines, vous savez qu'il y a des poils qui filtrent et il y a un réseau capillaire 37 degrés qui vont lui permettre de réchauffer cet air. Donc, l'air va traverser les narines, remplir ses poumons très, très lentement, prendre quelques secondes pour combler ses poumons et rejeter très lentement par la bouche. Ces mouvements doivent être très lents, amples et d'y bouffer d'affilée. Comme il faisait ces dix bouffées mais sur six minutes. Alors, l'air comble ses poumons, l'air lui permet d'éliminer, nettoyer et l'air répare. Répare quoi ? Ça apporte l'oxygène à tous ces tissus et surtout aux neurones qui détestent la nicotine et l'air qui déteste aussi le monoxyde de carbone, le gaz d'échappement. L'air comble ses poumons, l'air permet d'apporter son bien-être au cerveau et en même temps, instantanément, ça apporte une sensation de bien-être. Alors, à condition de ne pas faire avec du bruit ni en faisant des mouvements je dirais très rapides parce qu'on ne fume jamais donc il n'y a aucune raison de respirer de cette façon-là. C'est ce que vous appelez la loi du drainage, apprendre à respirer, prendre quelques minutes de son temps quotidiennement pour se placer dans une position de relaxation et de respiration. Il peut le faire à chaque feu rouge, il peut le faire d'accord, avant d'aller au lit dans la journée. Les débouffées d'air chaque heure vont être la compensation de ce remplissage d'y bouffer chaque heure de sa journée. Donc, il n'a rien à faire d'autre que de continuer à s'occuper de son corps avec le même produit qui était l'air, qui était son produit de base mais l'air non super pollué. Le deuxième produit qui va aider le fumeur à se débarrasser de ses toxines et à combler son corps, ça s'appelle l'eau. L'eau va devenir un produit qui aide le remplissage, qui aide l'élimination, le nettoyage, le vidange et qui aide à réparer les tissus qui ont été malmenés. Donc, l'eau a une fonction anti-inflammatoire. Dix gorgées d'eau chaque heure, équivalent de ces dix bouffées d'air chaque heure parce que le fumeur avait des repères toute la journée d'une façon régulière à se combler, à se remplir. On va lui expliquer qu'il faudrait qu'il continue à se remplir avec dix gorgées d'eau et dix bouffées d'air. Voilà les deux produits. Troisième produit qui va aussi aller dans le même sens de remplissage et d'élimination et de réparation, c'est les fibres. Les fibres, ce sont les légumes, les crudités et les fruits. Quelle est leur fonction ? Ces produits, ça remplit les fumeurs. Les fruits, légumes, crudités aident à faciliter, à accélérer l'élimination de ces toxines et les fruits, légumes et crudités. Les fibres apportent des oligo-éléments, des vitamines, des antioxydants et des minéraux qui sont des réparateurs des tissus qui ont été malmenés. Alors vous nous dites de manger des fibres, mais qu'en est-il des sucres et des graisses ? Si j'insiste sur les fibres, parce que les fibres ont un pouvoir d'élimination, de réparation et de remplissage, alors que les graisses et les sucres n'aident pas ces produits toxiques à s'éliminer rapidement. Et au contraire, les graisses et les sucres retiennent les toxines. Donc il est préférable de manger des fibres que des graisses et du sucre. On est donc là dans la loi de la purification à travers un mode d'alimentation raisonné. Les trois produits de remplissage, air, eau et fibre, ce sont les trois produits essentiels où le fumeur doit l'adopter s'est produit comme des caresses pour son corps et comme remplissage et en même temps l'élimination mais aussi la réparation. Il ne faut pas qu'il oublie que chaque bouffée d'air, chaque dix bouffées d'air égale une sensation de remplissage de bien-être qu'il cherchait réellement, qu'il n'obtenait pas alors que cette fois-ci il va l'obtenir. Donc la loi de purification, nous sommes là dans un mode d'alimentation adapté et à surveiller. Ensuite, vous abordez la loi de l'évolution. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire tout simplement que le fumeur quand il a choisi, quand il a décidé de changer de comportement, il change vraiment de statut. Il n'est plus ex-fumeur ancien tabagique, il est non-fumeur. Et comme un non-fumeur, il doit tout simplement répondre face à celui qui lui offre une cigarette, tout simplement non merci, je ne fume pas et non pas je ne fume plus. Pourquoi ? Parce que si je vous demande monsieur qui êtes-vous, vous ne me répondez pas je suis ex-bébé, ex-adolescent, ex-petit garçon et quand je vous demande comment allez-vous ? Vous ne me répondez pas je suis ex-enrhumé. Alors, c'est pareil pour le fumeur. Quand il a arrêté de fumer, il ne va pas chaque fois qu'on lui offre une cigarette, répondre ex-fumeur ancien tabagique, ex-drogué. Il y a ensuite ce que vous appelez la loi du déconditionnement. Oui, parce que nous avons dit que le fumeur était en dehors de son lien affectif avec le tabac, il était dans ce conditionnement répétitif, il a un vrai réflexe automate, conditionné. Donc, il a tous les jours son paquet dans sa poche et plutôt aussi au niveau de son cœur, vous savez, dans sa petite poche côté de son cœur parce que c'est son bien-aimé. Mais il a créé en même temps un conditionnement et il va décider, il choisit de venir déconditionner, de se déconditionner. Donc, c'est très simple. S'il met à sa place, à la place de son paquet de cigarettes, un paquet de chewing-gum, un paquet de bonbons, un paquet de tout autre objet qui ressemble, ce qui veut dire qu'il n'a rien changé en réalité. Le paquet de chewing-gum et de bonbons vont rappeler le même lien avec le passé. J'ai un paquet dans ma poche. Et ensuite, il va prendre plusieurs fois son paquet de chewing-gum et il va mettre le même réflexe de la main à la bouche. Donc, automatisme qui continue. Et pendant qu'il mastique son chewing-gum, à quoi il va penser ? Il est en train de penser « je mastique mon chewing-gum pour ne pas fumer ». Il est en train de continuer à avoir sa relation avec l'autre, avec l'autre paquet. Pendant qu'il mastique, malheureusement, il salive. Donc, quand il salive, ça lui empêche de boire ses 10 gorgées d'eau. L'élimination, le nettoyage et le remplissage ne se fait pas correctement. et en même temps, ne seulement il salive, en masticant, c'est qu'il est en train d'avaler d'air. En masticant son chewing-gum, il avale de l'air. Et cet air ne va pas dans ses poumons. Malheureusement, ça va dans son estomac et dans son intestin. Et ça donne de l'aérophagie, du ballonnement, de brûlure à l'estomac et de la constipation. Il me dit, il dit souvent quand j'arrête de fumer, je vais être constipé, je vais être ballonné, je vais être mal au ventre, tout simplement parce qu'il est en train d'avaler de l'air sans se rencontre. Et pendant tout ce temps qu'il ballonne, qu'il est constipé, qu'est-ce qui deviennent ses poumons ? Ses poumons, il n'a pas pensé à les remplir. Donc, ses poumons, l'autre côté du diaphragme, sont creux, ne sont pas comblés et il est toujours en demande. Et c'est pour cela que cet effet de piège, de conditionnement, continuer son conditionnement en mettant un paquet, c'est catastrophique parce qu'il se trompe d'étage. Vous voyez que remplir ses poumons, c'est vraiment essentiel pour traverser cette phase. Dans l'acte de fumer, il y a des réflexes, des mécanismes qu'il ne faut surtout pas répéter avec d'autres palliatifs une fois qu'on s'est arrêté. Tout à fait. C'est comme quand vous dites à un gamin, ne suce pas ton pouce, est-ce que vous lui conseillez d'arrêter de sucer son pouce mais sucer son petit doigt ou le bout de son stylo ? C'est la même chose pour la compensation. Le fumeur doit comprendre que substituer un piercing par une punaise, c'est déjà une aberration. On ne substitue pas une pourriture par un produit agresseur équivalent. Et deuxièmement, si le corps a besoin d'être comblé, c'est au niveau pulmonaire et non pas au niveau digestif parce qu'on ne mastique pas la cigarette, on ne mâchouille pas la cigarette, on ne suce pas la cigarette, on ne mange pas la cigarette, on la fume. Et c'est au niveau de respire qu'on a besoin de garder cette relation avec l'autre et avec l'air. Alors si je vous entends bien, on est là dans la loi de l'auto-satisfaction et aussi dans la loi du silence. La loi, ce qu'on appelle l'auto-satisfaction, ça veut dire qu'on avait 250 euros par kilo, on peut faire 250 euros par kilo du caviar ou de foie gras, on peut se faire plaisir. Et ce plaisir sera vraiment réel quand on s'achète des bijoux, quand on s'achète des livres, quand on s'achète des CD. Effectivement, on les garde et on se fait plaisir. Donc l'argent, cette fois-ci, matériellement, est un facteur aussi de plaisir réel en dehors de la satisfaction qui s'appelle la fierté. Et puis aussi le plaisir des proches. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des enfants qui ne supportent pas que leur père ou leur mère fument, de l'épouse ou du compagnon qui, malgré l'amour, a beaucoup de difficultés avec l'acte de fumer de son compagnon. Bien sûr que ça, ça fait partie aussi de la fierté et de dire que je me fais plaisir et je fais plaisir à tout le monde qui m'entoure. La satisfaction personnelle, la satisfaction partagée, la fierté, en font partie de ces plaisirs qu'on peut se faire. C'est une auto-satisfaction. Le fumeur est très fier ne seulement pour lui mais aussi pour son entourage. Et c'est pour cela que ne seulement il constate que l'entourage est heureux mais par contre ses amis qui continuent à fumer, il faudrait qu'ils respectent ce qu'on appelle le silence. C'est-à-dire de laisser le fumeur, laisser ses amis le temps de maturation pour qu'ils le sollicitent en disant quand ils me verront que j'ai arrêté de fumer, ça leur donnera envie de faire comme moi et non pas d'aller leur dire arrête-toi de fumer, ça bousille ta santé, tu ne comprends pas ce que tu fais, fais comme moi. Ceci, je ne le conseille absolument pas aux fumeurs parce que son attitude d'être non-fumeur suffit tout simplement pour être un bon exemple. Souvenez-vous, docteur Khaled Barry, dans l'une de vos dernières conférences, il y avait une dame qui est venue et qui aurait bien voulu venir avec son mari qui n'était pas là, son mari qui était un grand fumeur et elle lui répétait tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut que tu viennes avec moi parce que je voudrais que tu t'arrêtes de fumer et vous lui avez dit mais ça ne sert à rien, vous ne pouvez rien faire. Exactement, je disais, étant donné que plus vous dites à votre entourage proche arrête-toi de fumer, plus vous les agressez, plus ils ont l'impression d'être agressés mais bien sûr que vous les aimez, vous les adorez, vous voudrez bien qu'ils passent à l'action mais en réalité, il faudrait laisser le temps qu'ils puissent comprendre le mécanisme et puissent eux-mêmes franchir des étapes qu'ils ont besoin pour ce cheminement. Encore un dernier point, le fumeur le sait bien parce que depuis longtemps, il a lui-même expérimenté et son entourage aussi, c'est de ne jamais, de ne jamais et de ne jamais en reprendre une juste pour voir. Vous savez, quand vous mettez votre aliment pourri, votre chaussette pourrie à la poubelle, vous ne pensez même pas d'y retourner. Que quand le fumeur a bien compris que son corps le déteste, qu'il n'a jamais besoin et qu'il avait effectivement humanisé son tabac, il doit dissocier les deux affaires, que cette pourriture, le corps déteste, son cerveau aussi, qu'il ne fasse pas cette espèce de jeu de dire juste une pour voir, il n'y a rien à voir. Quand on a arrêté, il faut renoncer et ne pas se retourner. Oui, vous savez, quand vous débarrassez de votre piercing, vous ne mettez pas de punaise et vous ne dites pas pourquoi je me suis débarrassé de mon piercing. Quand vous avez un tatouage et vous décidez de vous débarrasser de votre tatouage, si vous changez d'avis tous les deux jours, ça veut dire que quelque part, vous n'étiez pas clair au départ. Peut-être une dernière question, docteur. Si on rechute, quel conseil donnez-vous ? S'il rechute, il faudrait qu'il se rende compte qu'il est dans un état émotionnel particulier et qu'effectivement, il n'a pas trouvé d'autre solution que de se jeter sur ses illusions du passé pour se faire du bien. Parce qu'il a gardé dans sa tête, au fond, de se souvenir que le tabac l'aidait un peu de temps en temps dans certaines circonstances. Alors que ses illusions n'avaient rien à voir avec le tabac qu'il était lui-même dans l'attente d'une tendresse. Emmanuel Calatbari, il y a sûrement un fumeur ou une fumeuse qui vous écoute actuellement. Quel conseil est-ce que vous souhaiteriez lui donner ? Je voudrais lui dire vous êtes capable, vous avez la volonté, vous avez une énorme volonté de pouvoir réussir à écraser cette pourriture. Vous savez vous-même que vous êtes capable. Donc il suffit tout simplement de passer de la théorie à la pratique et de faire ce choix pour votre bien-être. C'est ça. Faites ce choix et vous verrez très vite, vous serez très heureux et fiers de l'avoir choisi. Docteur Calatbari, pour terminer définitivement notre entretien, une question un peu malicieuse. Vous n'avez jamais été fumeur ? Pas encore. J'attends avec impatience qu'on me démontre l'intérêt de la nicotine agressive et toxique et l'intérêt de gaz d'échappement que je puisse ressentir qu'un effet bénéfique de ces produits-là. Et vous savez qu'en médecine, on n'a pas besoin d'avoir eu déjà son cancer pour pouvoir aider les patients qui affrontent cette terrible maladie à s'en sortir. On n'a pas besoin d'avoir accouché pour aider les femmes enceintes à mettre un enfant au monde. de ces produits-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada